c'est mon meilleur ami le titre de cette chanson c'était un boom alors je pense que le boom vient pas tellement de l'emballage musical c'est à dire que ça aurait pu être un zoo qu'un sega ou autre chose franchement voilà c'est un gros boom franchement même pour moi c'était une surprise parce que moi m'avais l'idée de relancer un sega pour mon retour à lancer un sega mais comme il était en train de finir l'album justement c'est rodrig qui disait moi vas-y lance la chanson que Jaycee la compose pour moi moi elle a écrite mais c'est Jaycee qui l'a composé la chanson et que il remercie d'ailleurs parce que pour moi franchement Jaycee c'est l'un des plus grands producteurs zook ici à la réunion ah oui du moment franchement le gars il bosse quoi et on a dit comme ça voilà vas-y lance c'est mon meilleur ami mais juste comme ça pour dire que j'arrive je suis bien arrivée coucou ouais alors le succès de la chanson et puis il y avait le clip tout de suite derrière tout de suite derrière qui rend service effectivement l'image ça a beaucoup apporté le son mais ce que je veux dire c'est que c'est le texte quand même qui a fait que les gens adhéraient beaucoup il me semble c'est il n'est pas très compliqué mais il est aussi écrit avec le coeur et il est simple le texte le texte il est assez simple mais c'est une histoire c'est une histoire qui peut arriver à tout le monde c'est une histoire qu'on n'entend pas souvent quoi on n'entend pas souvent ça fait penser quand Harry rencontre Cécile et ça aide aussi à faire le premier pas enfin je sais pas si j'ai aidé pour certains je sais pas si là c'est quand même des gens qui se connaissent depuis très longtemps depuis l'enfance apparemment qui sont amis, copains, adolescents, adultes et puis à un moment l'une d'après ce que les gens écrivent sur les facebook ils pensent que Nana des Trois l'a fait le pas grâce à cette chanson quoi ouais ouais tu as libéré encore ou bien il suffit ou l'avec une meilleure amie et on balance la chanson et il va comprendre ses poulets il se passe comme ça donc voilà les quelques conseils j'ai pas imaginé ça mais c'est vrai finalement c'est une mode technique pour faire sa déclaration à quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et à qui vous avez des difficultés à avouer vos sentiments c'est ça oui absolument et donc ça finalement c'est un lieu commun encore où les gens ont peut-être encore des difficultés malgré une société où quand même assez ouverts les gens se rencontrent les couples se font se défont mais oui facilement et librement mais il faut dire que juste après cette chanson là j'ai vu des émissions où ont montré que des filles ou des garçons avouer l'assentiment à la meilleure amie je me suis dit ah oui ça suit déjà derrière et voilà quoi oui c'est vrai qu'il y a des réponses voilà très bien en tout cas c'est vrai que en tout cas pour cette chanson ça a permis de devenir un succès et un succès populaire est toujours lié à une un moment où les gens effectivement se retrouvent dedans et ils sont retrouvés et ils utilisent encore 7 0 à je sais quel âge ça fait plaisir que moi je mets les podiums que je fais jusqu'à maintenant ça fait plaisir à tout le monde qui chante et surtout les mecs c'est tous les garçons quoi surtout les garçons ils sont ils sont tous brater comme ça ouais ça fait plaisir bon bah c'est voilà donc sur cet album que tu viens de réaliser qui s'appelle le dernier en date si ça flou simplement ouais c'est de marquer juste au retour de l'album parce que j'ai pas le titre en tête et comme il n'y en a pas mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'il ya finalement globalement il ya cette chanson il ya une autre qui marche très fort ben oui est-ce que tu as fait un album avec un fil conducteur ou alors c'était juste cinq six sept huit dix chansons fait avec des styles des gens différents il ya 13 morceaux il ya trois ouais il ya le zouk il ya le sega il ya aussi un petit on va dire un petit coup d'oro dance dans la tendance aussi voilà pour ceux qui aiment voilà c'est toujours bien d'avoir un album bien rempli à écouter quoi en fait l'album varié voilà j'en ai décidé surtout le duo avec m6 juke m6 juke j'avais su que tout le monde connaît aussi d'accord et donc mad bâté mad bâté qu'on va retrouver également dans un petit instant dans l'écriture des des chansons ton thème de prédilection c'est quoi c'est toujours des histoires liées à l'amour au sentiment peu importe peu importe les histoires qui sont déjà arrivés ou ça va arriver quoi j'ai pas moi je sais pas je m'inspire j'imagine telle et telle histoire où je vois carrément une histoire vécue par quelqu'un ou moi même quoi je vais le retranscrire pour enfin une chance oui oui parce que tout doucement un album de tristice c'est pas c'est pas c'est pas rien moi du moment que j'ai les moi du moment que j'ai les sons j'ai j'ai la musique dans mes oreilles et ça vient tout seul ça vient tout seul au début c'est nanana nanana et après je choisis mon thème quoi je choisis un thème mais je marche comme ça et ça roule d'accord donc tu es plutôt quelqu'un qui écrit facilement facilement mais il faut prendre du temps quand même faut mettre son coeur sur tout son coeur son coeur à écrire et surtout la façon de chanter quoi voilà c'est vrai que c'est pas parce qu'on a un nom aujourd'hui c'est un flop peu importe qu'on va arriver avec un album tiens c'est un peu ça va marcher carrément non il ya beaucoup de travail il faut travailler il faut travailler sur la mise en place des mots là au moins dans un album au moins trois quatre titres qui plaît aux gens quoi et pas qu'un pas qu'un seul titre quand même et le mieux c'est d'avoir encore plus que trois ou quatre cinq six c'est bien sûr bien sûr et alors les vrais que quand on a commencé dans la musique les vrais que ou déjà où est une fille n'est pas peu de filles qui était la musique à l'époque et de ségale est venu après après a eu beaucoup quand même comme avait arrêté le stand by on a reconnu les bigger plus tard de mon bref oui mais à l'époque il déjà tu étais une fille donc ça c'est déjà un point et donc tu t'es affirmé c'est vrai c'est pas facilement et la deuxième chose que le monde a retenu c'est que faisait de la chanson de ce qu'on appelle la variété de la variété créole soleil mais que par rapport à certains autres où l'avait une voix absolument c'est vrai que vous l'avez quelques facilités à monter dans les boîtes est dans une voix qui m'a travaillé la case monte seul d'accord c'est que c'est pas non pas pris de quoi rien c'était dans ma chambre voilà quoi ils sont bossés parce que on peut pas dit demain on arrive ouvrir chanter demain ou venir chanter non non va vous c'est le pavre qui est maintenant aujourd'hui voilà bossé par rival a et voilà le conseil que me donne à tout le monde travailler tout le monde peut chanter du moment il travaille du moment il a ça dans le coeur dans le sang on lit la voie est là et voilà faut travailler alors justement ce travail on l'a fait vous même mais qu'on travaille par soi même des fois on n'a pas forcément la méthode est ce que quelqu'un la conseille à eux est ce que quelqu'un pas du tout un non pas du tout quelque part c'est déjà un nom naturel oui oui avec un peu comme on dit en autodidacte oui donc c'est d'autant plus difficile d'autant plus difficile mais au final au final c'est bien ouais ouais déjà précis et c'est vrai que c'est d'autant plus méritant parce que c'est un truc extraordinaire quoi tout le moyen m'a bien chanté voilà mais du moment il bosse maman bossé quoi à partir de quoi on l'a réalisé que ou de voile était quelque chose de 17 ans ouais ouais mais c'est temps et il ya très bien voilà m'a dit m'a dit à moi m'y connaît un jour ce que ça fait et voilà quoi comme tu es à catéchiste m'a dit ça à l'église m'a dit je chante et mon voisin en plus c'est un monde il fait la messe quoi et tout le temps il m'a dit à moi viens dans la chorale après m'a dit ben non mais je chante comme ça chez moi quoi il m'a dit je chante fois aussi il faut les entendre moi en face d'accord et puis un mot là commencer par la chorale non pas du tout je chante mon casque comme ça quoi tout seul après il m'a dit bon il faut mettre un moyen dans la chambre se déroule un petit peu trop fort quoi mais est-ce que vous l'étais quelqu'un par exemple dans les communions baptême mariage des grands rassemblement de famille ou tu es à l'âge de 7 ans ou 8 ans nous t'aimètes sur la table à de vous t'aimètes sur la table pour chanter non non pas encore pas encore mais adolescente après vers 12 13 ans après bah avant commencer de ma carrière quoi d'accord est timide moi voilà doucement doucement mais après c'est grâce à c'est grâce à cela qu'elle est arrivé là où elle est c'est à dire au sommet et parmi les chanteuses et chanteurs les plus connus de la réunion d'ailleurs je vous propose de retrouver un deuxième extrait de son album batte batte et dans votre émission de musique locale couleur pays